C'est une action ordinaire qui s'est déroulée dans un cadre légal et dans un territoire sous la souveraineté nationale. C'est une action qui a visé à assainir un espace largement envahi par des trafiquants et un espace aussi qui menaçait de léguer beaucoup de vulnérabilités et de menaces en termes de sécurité. C'est une opération qui a été menée conjointement par les services de douane et les services de police. Et cette opération s'est déroulée aussi dans une clarté totale. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'une telle opération intervient. Surtout que la Minoso aussi présente a pu constater et voir qu'il ne s'agit nullement d'un déploiement militaire ni d'une action militaire. Et que cette action ne vise qu'à mettre fin à un trafic qui aujourd'hui menace les deux pays, la Mauritanie et le Maroc. Mais au-delà donc de l'ensemble de l'espace maghrébin. On le sait aujourd'hui, il y a une connexion entre la contrebande, le crime organisé et le terrorisme. Et il était temps aussi de mettre fin à des espaces que certains cherchaient à en faire, des espaces de l'endroit. On est malheureusement habitués à l'intoxe algérienne et on est habitués aussi à cette propagande algérienne. On le sait, la seule pratique que le régime algérien manie bien, c'est la propagande. C'est un style kajibiste. Malheureusement, le Maghreb et les relations entre les états du Maghreb n'ont pas besoin d'une telle désinformation, d'une telle intoxe. Et n'ont pas besoin qu'on les plonge dans l'affrontement et la rupture. On le sait que l'Algérie voit d'un mauvais oeil des relations paisibles et des relations qui s'inscrivent dans la normalité entre le Maroc et la Mauritanie. Le polisario, par les temps qui courent, et surtout après l'annonce du royaume de réintégrer l'Union africaine, il est aujourd'hui dans une situation complètement très difficile. Et il ne sait plus à quel sein se vouer. Si la voie peut-être de pousser le Maroc et la Mauritanie vers un affrontement et pousser les relations entre les deux pays vers une crise, ils pensent que ça peut leur être utile. Je pense qu'il y a bien sûr toujours ceux qui s'agitent, il y a ceux qui réfléchissent. Il y a ceux qui minent et il y a ceux qui construisent. Et l'ONU a bien compris que le Maroc est un pays responsable, est un État qui cherche d'abord le développement, d'abord la stabilité et la normalité des relations et que les voisins s'inscrivent sur un autre registre. C'est malheureux pour eux et c'est malheureux pour les pays de la région.